Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, Monsieur le Ministre, qu'en ouvrant le débat hier après-midi, votre gouvernement a présenté un projet de loi dont il a dit qu'il était responsable, sincère et transparent. Hélas, j'aurais bien voulu partager cet optimisme, mais je ne connais rien à la magie financière. Ce que je sais, par contre, c'est que nous hypothéquons l'avenir de nos enfants. Nous sommes tous d'accord sur le constat, et pour éradiquer le mal, il faut faire naître la croissance, et à ce titre, une réforme fiscale de grande envergure est nécessaire. Mais je crains que la lecture de vos propositions ne soit le précipité des conclusions du rapport d'analyse économique, sous le prétexte d'assainir le budget de l'État, et on assiste à des surenchères où l'on prétend tout justifier pour obtenir recettes plus prospères. On décide alors de faire la chasse aux niches. Et une fois encore, une fois de trop, Monsieur le Ministre, l'outre-mer est évoqué. Non. Ce budget, en tout cas cette partie, est une construction virtuelle, et pour vous le démontrer, charité bien ordonnée commence par soi, j'ai choisi de traiter uniquement d'un aspect de la loi de finances. Ce sont les articles 61 et 73. Et une fois pour toutes, je veux tendre le coup ici, aux idées reçues, trop souvent répétées, et hélas tenues pour vraies. Monsieur le Ministre, pourquoi le Parlement a-t-il voté, en juin 2003, une loi de programme pour l'outre-mer ? Parce que c'était d'abord un engagement du Président de la République, parce que la fragilité des économies insulaires est connue de tous avec ses handicaps et ses surcoûts, enfin parce qu'il fallait construire sur le long terme. Quinze ans, nous avait-on dit, et votre collègue Brigitte Girardin affirmait au soir de son adoption, inclus dans la loi de programme et non dans une loi de finances, le nouveau dispositif n'est pas susceptible d'être remis en cause chaque année à l'occasion du budget de l'État. Pourquoi alors aujourd'hui, dans le cadre de la réforme, après deux ans, une atteinte aussi grave est portée à une construction née de la concertation avec votre gouvernement, l'ensemble des élus ultramarins et les socioprofessionnels de nos régions ? J'affirme ici que les dispositifs que constituent l'exonération des charges sociales et la défiscalisation sont des instruments justifiés et même en l'état insuffisants au développement économique et social de nos régions. Je m'inscris en faux contre la confusion sémantique entretenue par beaucoup quand ils nomment à tort ces instruments niches fiscales. Enfin, la loi de programme votée en 2003 est un dispositif totalement neutre pour les finances de la nation qui ne peut en aucun cas être assimilé à une niche fiscale pour contribuables trop soucieux d'optimiser leurs contributions fiscales. En intégrant les effets de retour du dispositif, la défiscalisation génère autant de prélèvements obligatoires que de dépenses fiscales. Les mesures adoptées outre-mer ont permis reprise de croissance et création d'emplois. Vous affirmez que votre réforme a pour but premier l'emploi, mais par les articles 61 et 73, vous portez atteinte au recul du chômage dans nos régions qui cumule entre 25 et 30 %, alors que dans l'Hexagone, déjà à 10 %, il est insupportable. Monsieur le ministre, vous parlez d'un bouclier fiscal, mais en l'État outre-mer, pour tous ces exclus sociaux, c'est un luxe qu'ils ne peuvent s'offrir, car ils n'ont point besoin de boucliers n'ayant rien à protéger. Comment la France peut-elle rester crédible à Bruxelles, quand pour ces quatre dômes, en fin 2003, elle sollicite un double avis de la Commission pour valider et appliquer la loupomme dans le cadre des aides régionales et deux ans après, déjà tout détruire. Pour cet ensemble de raisons, j'appelle votre gouvernement soudainnellement à placer hors champ de la réforme fiscale la loi de programme votée pour 15 ans et de mettre en place l'instrument d'évaluation triennale inséré dans la loi. Enfin, monsieur le ministre, je termine ici, comme l'a fait le 27 janvier 1848 Alexis de Tocqueville. On a parlé de changement dans la législation, mais je ne suis pas assez insensé, messieurs, pour ne pas voir que ce ne sont pas les lois elles-mêmes qui sont en définitive le détail des affaires. Non, ce n'est pas le mécanisme des lois qui produit les grands événements. Ce qui fait les grands événements, c'est l'esprit même du gouvernement. Gardez la loi, si vous voulez, quoique je pense que vous auriez tort de le faire. Gardez-la, mais de grâce. Changez l'esprit du gouvernement, car je vous le répète, cet esprit-là vous conduit à l'abîme. Monsieur le ministre, l'Outre-mer ne peut plus ni souffrir, ni accepter une perpétuelle discrimination. Nous avons besoin de davantage de solidarité nationale et d'égalité de traitement. Merci. Merci.